Bonjour YouTube et bienvenue sur une nouvelle partie de Pikmin 4 J'espère que tu te portes bien, nous retournons en exploration, on a besoin de trouver plus de grottes, plus de types de Pikmin Est-ce qu'on va... Où est-ce qu'on va ? Où ? Où ? Je ne sais pas C'est la dernière partie de cette session alors j'espère qu'on va avoir une belle avancée On va retourner au paradis des pétales Il reste beaucoup trop de choses là-bas C'est une légende, il y a un gars de mon collège qui est mort et sa classe a passé le brevet quand même. Ah vous voyez Explication pour YouTube, on était en train de se dire apparemment s'il y a quelqu'un qui canne dans ta classe tu passes pas ton diplôme tu l'obtiens automatiquement et on se demandait si c'était pas une légende et ça me semble être une légende Alors on va aller faire le boss Euuuh on va aller faire le boss Annule Pendant l'épreuve Nan mais cette conversation est glauque Passons à autre chose C'est trop On va aller essayer de faire ! Nous on va aller voir L'épreuve L'épreuve On va aller voir On va aller voir Et Et On va aller voir Allez ciao, merci beaucoup d'avoir joué, c'était passionnant. Oulah, ce mur semble particulièrement solide. Une bombe devrait en venir à Abou. A BOU ! Oh bah ! Suddenly Aladdin, oui. A BOU ! C'est pas le moment de paniquer ! La balle de tennis pour le chien ! Ah merde, vous faisiez ça ? Excusez-moi, reprenez le boulot. Alors une bombe, tu disais. Oh, il y a un feuillu de l'autre côté ! Ok, pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un inventaire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Y. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, quel enfer ! Un feuillu bleu. T'inquiète, je vais y aller. Moi, je connais. Je sais comment on fait. F*** ! F*** ! Je suis très triste. Je suis très très triste, très énervé. Je suis... Je suis au bord ! Oh putain ! Là, c'est le syncope. Merci, merci Sylvanas, merci. Ah ! Il fait peur, lui. Est-ce qu'il y aurait pas des petites bombes là-dedans ? Ce serait bien, non ? Ah non, ramenez pas vos trucs de merde ! Ouais, ouais... Réelle question, plus quoi, plus que du Hades ou du Isaac, qu'est-ce que tu pensais de faire Rogue Legacy 1 ou 2, vu que ce sont des roguelike comme des jeux ? Bah je sais pas, moi je suis très attaché à Isaac en fait. Je... Je sais pas. Pour l'instant j'ai du mal à m'en lancer dans un autre. Un jour quand Isaac va me saouler on fera autre chose hein, mais je sais pas, je sais pas quoi, y'a beaucoup de choix. Je sais pas ce que je voulais faire mais... Oh ! Excusez-moi mais vous n'étiez pas là tout à l'heure. Ça sonne faux. Je sais pas. Bon toutou. Oh il a craché la boulette ! Merde ! C'est ma faute. Mauvais toutou, mauvais maître. Y'a pas de mauvais chien, y'a que des mauvais maîtres. Wow ! Oh... Woow... Etonnant ! Oh oui, oh oui ! Vous voyez ce que je vois là-bas ? Je vois l'étonnement ! Oh ! Qu'est-ce que c'est de merd' ? Tiens, prends ça. Je vois l'étonnement ! Et là-bas, bah, c'est bloqué. Mais il faut les Pikmin Glass. Mais de toute façon, on va faire ça en premier. Regardez, c'est un feuillu ! Le Dandori, c'est tout le temps, le Dandori, c'est partout, le Dandori, c'est encore... Ok, Johnny. C'est parti ! Quoi encore ? Pourquoi tu me refais le tuto ? Pourquoi il me refait le tuto, lui ? Il faut se calmer ? Non mais... C'est peut-être quiche, c'est ça. Garderie, Dandori, une flamme. Donc le mieux, ce serait de faire une médaille de platine, je sais pas si on y arrivera, c'est-à-dire avoir une avance de 100 points sur le feuillu. Cet endroit sert à tester le Dandori. En s'exerçant au Dandori, on s'améliore au Dandori. Voilà, l'objectif est simple, il faut transporter un maximum de choses dans le temps imparti, et c'est tout. Les trésors ici sont tous factices, tu ne pourras pas les remporter. Oui, oui, non mais je sais, mais arrête de m'expliquer le Dandori. Les Pikmin ici sont tous à moi. Et eux non plus, tu ne pourras pas les emporter. Ça permet de s'exercer au Dandori encore et encore et la blalalalalalala. Ah mais c'est pas... C'est pas un duel ! It's not a duel ! Oh la belle confiture ! Oh la belle confiture ! Yes ! J'avais pas vu qu'il y avait une marche. Oups ! Ah ! Y'a rien qui va comme je veux ! Bon après ça, c'est les missions timées comme dans le 3. C'est pas vraiment le Dandori que j'aime bien. C'est pas vraiment le Dandori que j'aime bien. Y'en a un qui est allongé là-bas. Creuse un tunnel, vite, creuse un tunnel. Bah ouais, plus que deux minutes mais je me suis fait rétamer au début là. Euh... Oh la gaufre ! Oh la gaufre ! C'est bon non ? Yes ! 1er platine, ouais. Après il était pas bien difficile, alors que j'ai perdu du temps au début. Tu travailles trop vite, j'en ai la tête qui tourne. Voilà, 30 matériaux bruts pour, c'est ta récompense. Et surtout, on va pouvoir t'emmener ? Non ? Ça alors, ce feuillu s'est évanoui, je me demande ce qui a pu le mettre dans un état pareil. En tout cas, je crois qu'on devrait saisir notre chance et le sortir d'ici. Parfait. Par contre, j'ai toujours pas de bombe pour aller chercher l'autre feuillu. On peut pas récupérer des bombes... ...sans... ...sans faire passer la nuit, là, enfin, sans changer de jour. Région explorée à 50%. Mais merde, j'ai pas récupéré des glaces. Roh... Stupido. Qu'est-ce qu'ils ont ramené ? Enfin, y'avait quoi dans ce trou ? Y'avait rien. Pourquoi ces transformations en feuillu ? Il doit bien y avoir une raison. Puisque nous ne pouvons pas lire les données des notifications, contentons-nous de le ramener à la base pour le moment. Ça se trouve, j'ai récupéré une bombe et j'ai pas fait gaffe. ... ... ... ... ... ... ... ... Ils se sont transformés partiellement, partiellement en Pikmin comme Olimar dans le Bad End du 1. Ouais, c'est ça. Enfin... ... ... ... ... ... qui a fait ces transformations en les emmenant dans les oignons de Pikmin. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Pour les transformer et les sauver quoi ! Certes ils sont transformés en feuillus mais au moins ils ne meurent pas. ... Ils sont tombés ? Je crois pas. Ah si. Je sais pas ce que j'ai foutu avec les deux Pikmin Glass là, je sais pas où ils sont. ... Tout de suite un mini-boss. Pas du tout. ... Le royaume des bêtes. Hmm... Je connais cette grotte. Différentes espèces de bulles black se sont installées dans cette grotte. Peut-être que ces créatures veulent y construire leur royaume. à leurs yeux, je ne suis qu'un envahisseur qu'il faut éliminer. Si le danger devient trop pressant, je vais devoir utiliser certains de mes objets. Il me semble qu'on connaisse cette grotte. Dans le 2. Ou alors il y avait le gîte des bêtes et le royaume bulles black. Donc c'est peut-être un mélange de tout ça. Une bombe ? Euh, j'arrive pas à réfléchir. Inventaire. Ouais mais une bombe ça suffira pas, il en faudrait au moins encore une non ? La barrière elle avait pas l'air de vouloir céder sur une seule bombe. Et bah on emmène 60 pikmin rouges. C'est parti ! Il en reste qu'une ? Il va peut-être en sortant de cette grotte alors. Ça va ? J'étais des bêtes et royaume bulles black c'est mes pires cauchemars. Je me souviens même pas ce qu'on avait. 10 coups de Dyson, non ! Écoute, comme le Dyson c'est ça là. Non c'est pas ça, ok c'est pas ça. Cancel. On arrive à 10 000 de Lumium. C'est beau. Ouh, les croissants ! Oh le beau croissant là. J'adore les croissants, les croissants de la boulange. Encore chaud ! Ce goût de beurre. Aaaah ! 有 bille de par contre les croissants de la boulange. C'est clair ? Neù est-ce que ce soit très bien ? C'est clair 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 ? J'ai pitté au dessus d'une boulangerie, avant l'odeur des fourneaux avec la vésu... Oh, j'arrive pas à lire mais j'ai compris, j'ai compris. Salut Liam Kim. On délivre une sale odeur de renfermée quand le truc s'ouvre. Ah, là ! Moi, si j'habite au dessus d'une boulangerie, je suis foutu hein. Je voudrais acheter des sandwichs tout le temps, du pain tout le temps, des viennoiseries, des mini quiches... ...des sandwichs là, des... ...des croque-monsieur, des bretzels pleins de lardons là. Oh putain ! Oh ! Pikmin rush détecté ! Pikmin rush détectèd ! Ouais, 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 il se passait un truc, il se passait un truc là-dedans. Oh, c'est un jackpot ! ... ... ... Ce sont aussi des Pikmin, non ? Ne me dites pas qu'ils sont aussi dans le journal de monsieur Olimar ! Pikmin rock dur comme la pierre, les Pikmin rock sont capables de détruire un mur en verre à coups de tête et de leur solide corps. Ils survivent au piétinement et les piques ne les percent pas. Malgré tout, ils peuvent périr écrasés sur des surfaces dures ou se faire croquer par certaines créatures. Ils sont durs comme la pierre. Maintenant que j'y pense, je les aurais sans doute confondus avec des cailloux si je n'avais pas su que c'était des Pikmin. Ça veut dire que les foutues créatures que j'aimais pas, je vais pouvoir les combattre avec les caillasses. Tougou-dougou-dougou-dougou ! La visée automatique ? Oh bah ça me gêne pas. Faut s'y faire, au début c'est un peu bizarre mais... Il passe là-bas, l'air de rien. Tout va bien. Ah. Mmh-hm. C'est parti. 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 Mais voilà, une dizaine de pikmin caillasses. Il manque plus que les pikmin blancs qui sont probablement dans l'autre zone. Il manque un trésor. Oh, le retour de la graine de bambou là. Merde, j'ai oublié... Enfin bref, je voulais faire. Mh ? 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 Hum... Étrange, étrange... Ouf... Hum, 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 hum... Attendez... Ça va ? Ça va, elle a pas l'air bien dangereuse là... Ouais, c'est un peu long. Oh ! Viens là toi ! Bon, cette version là, elle est pas bien méchante hein. Evidemment j'ai été pressé... ...et j'en ai perdu deux. Oh les tonges ! Hush ! Tiens, tiens, tiens ! Cet écologue a rejoint la mission scientifique pour étudier l'écologie des Pikmin, ainsi que leur mystérieux rapport au sifflet. Il faut absolument qu'ils voient de leurs propres yeux et touchent de leurs propres mains. Ah les chercheurs ! Ça crée Hush ! Amélioration du sifflet ? Euh non, pourquoi ? Ah, grâce au... ...au mec ! Peut-être. Oh, ça m'étonnerait quand même. Mais c'est vrai, pourquoi pas ? Sinon à quoi va-t-il servir ? Ah y'a encore des Pikmin... ...Kaïas. On se demande déjà à quoi sert Mika. Eh bah à perdre les gamins, la classe de CM2. Ouais, ils sont bloqués. Ah mais je peux ouvrir par là. Par contre là, il faut baisser la grille. Bon, je sais pas pourquoi je fais comme ça mais c'est pas grave. Eh oui, car on peut contrôler le chien ! Le saviez-vous ? Pas à nous ! Pfff... Merde, il en a avalé. Oh non, il en a avalé plein des cailloux là ! Chier ! Il a mangé le gravier. Pourquoi votre chien a une feuille ? Bah depuis peu, il a évolué en feuille. Comme le chien Dolimar. C'est bizarre hein. Putain, je suis deg, j'ai perdu quatre caillasses. Salut Tipal. J'ai revu les trois opus d'avant. Et file à la première rediff, ça marche. Amuse-toi bien. Oh putain, ce cri ! Ça me surprend toujours. Alors, il y a d'autres Pikmin rush, c'est déjà bien. Par contre, lui là-bas... Oh là, lui là-bas... Ok. Tentative. C'est un peu la vidéo. Mais... ... Sous-titrage ST' 501 ça fait pas du tout ce que je pensais que ça allait faire bah c'est un plaisir mais bon C'est pas grave je voulais faire le flash un peu raté Prochaine fois je prendrai l'objet directement qui fait le flash parce que Il ne faut pas le faire sur le dos ouah regarde moi cette belle courgette Ouais c'est parce que j'étais sur son dos Ça fait un peu trop de bruit C'est pas grave Si tu me dis pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oh Au boulot Il y a des Pikmins verts qui font n'importe quoi là Bon du coup j'ai gâché les Pikmins C'est gâché C'est pas une cata mais c'est gâché Ah ok y'en a cinq ici trop bien Bon en vrai c'est pas si gâché si plus tard on les utilise dans la grotte Mais à partir de combien ça fait le flash en fait parce que là j'en ai pris cinq dernier niveau Dernier niveau Oh putain Sérieusement ? J'ai tenté une expérience Ouh il crie lui Mauvaise expérience très mauvaise expérience Annuler l'expérience Décidément ces pauvres Pikmins Roche Ils en prennent, ils en prennent plein la tranche Shiba Cet élève de l'académie alien Qui a fondé le club de sciences avait très envie d'explorer les astres avec ses amis Abandonné par son professeur Ouais c'est ça plus y'en a plus le flash dure longtemps C'est ça Imaginez être naufragé sur une planète inconnue à un si jeune âge Elle a dû être terrorisée Bah elle s'est fait bouffer hein Donc oui je confirme On reconnaît la zone là De la grotte de Pikmins 2 Y'en a un qui est posé à côté de l'eau Je me demande s'il faudrait pas refaire un tour de grotte pour récupérer de la caillasse Vu que j'en ai perdu la moitié j'ai l'impression C'est bon on est à 100% ? On est à 100% ? Ce qu'il faudrait c'est un oignon de roche et un oignon rose Parce qu'ils existent ces oignons là Hush et Shiba Et peut-être celui de glace aussi hein Peut-être ça se trouve y'a tout En fait y'a que les violets où ils ont vraiment dit Qu'il y en avait pas Après c'est Olimar qui a dit ça Olimar c'est un connard Donc peut-être qu'il a tort Ah problème on est en fin de journée Bon du coup il faudra racheter une bombe Ou deux ou trois mais pour ouvrir le duel d'Andori ou le défi ou je sais pas quoi Et le reste Bah je sais pas On en a une oui mais bon y'a sûrement besoin d'en utiliser plus, plus loin Y'a sûrement d'autres murs quoi Donc autant les avoir vu qu'on peut pas les acheter pendant la journée Autant les avoir sur soi quoi Avoir un petit stock Par contre on a aussi un feuillu à soigner Donc non là on va faire un petit passage de nuit en fait Ouah la motivation est à 5 Quoi ? Ah une médaille en forme d'étoile, ah oui c'est parce que j'ai fait euh... Non je sais pas Quoi ? Bruce a bricolé l'IA d'évaluation À présent elle indique Quand tous les trésors d'une série ont été rassemblés Il existe une résonance ondulatoire Oulah Ok j'ai 1000 grammes, calme toi Entre trésors du même type qui augmente leur rendement intrinsèque en Lumium Ohlala Je te crois sur parole Quant à nous je suppose que nous avons tout intérêt à rassembler des séries complètes Oh j'en ai perdu 16 des Pikmin Roche J'aimerais constituer un bon stock de médicaments alors prépare toi à repartir en expédition cette nuit recrue Les créatures sont quand même très actives la nuit, il faut absolument éviter que Mireille ne se blesse, tu m'étonnes Ne t'en fais pas, c'est justement de soigner pour bo... Pour soigner les blessures de ceux qui se mettent leur... Ok Alors on va parler à Hush, on va parler à l'autre là Aux Shiba Et après on fait une explot de nuit ... Que se passe-t-il ? Besoin de plus de place ? On commençait à nouveau à se sentir à l'étroit au camp de base alors nous avons étendu une zone supplémentaire Tous les naufragés s'y sont mis avec collines et tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour y parvenir Nous avons récupéré des matériaux bruts en défrichant, nice, je suis sûr qu'ils pourront vous être utiles Ok j'ai pas vu combien tu m'en as rajouté mais très bien On est à 256 Attendez on a plein de trucs à récup C'est formidable, j'ai l'impression de combler un vide en moi Allez hop, plus 20 C'est vraiment passionnant si tu rencontres d'autres nouvelles petites bêtes Ok prochaine récompense à 100 créatures C'est pas mal 50 hein, c'est vraiment pas mal Prochaine récompense à 150 trésors Quelqu'un d'autre a une petite surprise ? Merci, merci pour chaque pikmin fleur que tu as fait éclore Toutes ces gerbes, toutes ces couleurs, oh la la, quelle splendeur 300 pikmin fleur Ça marche Allez Comme promis tu as toute ma reconnaissance Je sais que je ferais mieux d'essayer de penser à autre chose mais je me fais du sang d'encre pour mes élèves C'est un cercle vicieux, plus je me dis de ne pas y penser et plus je me mets à imaginer le pire Et bah tu peux C'est entièrement ta faute C'est bien toi qui m'as sauvé Je ne sais comment te remercier Je m'appelle Shiba et je suis lycéenne à l'Académie Alien Je participe au voyage Exploplanet avec mon club Nous avons gagné des places à la loterie de l'association de mon quartier Mais le vaisseau s'est détraqué alors que nous allions atterrir et nous avons dû effectuer un atterrissage d'urgence J'ai retrouvé la conseillère de notre club madame Mika Il y a peu notre professeur avait l'air épuisée Il faut dire que Kish et Kaeya sont toujours portées disparues je crois qu'elles se sont responsables Mais moi encore plus Kish Et voici Hush Moi c'est Hush, je suis un écologue, un expert des habitats naturels Quand j'ai entendu parler de cette planète j'ai tout de suite pensé planète inconnue égale créature inconnue Qui pourrait résister à l'envie de voir ça ? Sûrement pas moi en tout cas J'ai tout de suite postulé pour faire partie de la mission scientifique envoyée ici Et ce n'est que le début, j'en ai à la pelle des comme ça Alors si jamais tu fais augmenter la taille de ton groupe Ça me ferait plaisir que tu passes me voir pour qu'on en discute Mais tu as déjà autant de Pikmin, c'est dingue ! Ok récupérer 2 tes tailles 4 tes tailles Tu m'épattes Et la prochaine à 6 Est-ce un appel ? Un appel ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je sais pas ce que j'ai dit Ah Mika, bah oui parce que Mika, c'est ça que j'ai dit ? Ah non quiche Pfff Merde Oups Quiche Bah oui quiche en même temps, pourquoi pas quiche Quiche avec les légumes qui restent d'hier Ha On a 4, 146 là, faut qu'on s'améliore Allez au labo Projecteur, les bottes, les bottes hein Les bottes Pour courir plus vite Et je vais acheter quelques bombes rock Ah c'est 5 maximum, bah voilà j'en prends 5 écoutez Merde J'espère qu'on verra pas la sale tranche de Louis Mais pourquoi vous dites ça ? Mais laissez Louis tranquille quoi, vous êtes trop méchant Il me reste 286 Je vais prendre l'antigel pour le yensh La super morsure niveau 2 La super morsure niveau 2 Et enfin, on termine avec une petite exp de nuit Alors, un truc avec une seule flamme, qu'est-ce qu'on a de beau ? Bah voilà, le plateau du soleil Et ce sera la fin de cette VOD Et la fin De cette session sur Pikmin 4 Pour aujourd'hui Non mais il est gentil Louis, laissez-le tranquille Et parlez mieux surtout Tu live à quelle heure demain ? Je sais pas si je live demain Mais en général c'est entre 13h et 14h Les créatures se réveillent Les créatures se réveillent Même des créatures se réveillent Jusqu'à un choc Sous-titrageli De l'aise Les créatures se réveillent Les créatures se réveillent Il est parfait Alors, aujourd'hui Vous allez avoir, vous allez se réveillent Parlez mieux sinon ban, mais ouais ! Merde ! C'est le ban ! Vous savez, moi j'ai le ban facile. Oh ! Mais j'arrive jamais à faire ce flash parce que je lâche avant. Si on pouvait ban def mon rhume. Y'a personne qui s'approche du guinche à chaque fois, mais bon. On est en mode de difficulté 1. Attends, ça y est justement. Ouah, vas-y le guinche ! Ils arrivent. Ils arrivent. Ils arrivent. C'est mort. C'est mort. Oh, je t'ai sifflé, non ? J'ai juste dû le siffler sans faire exprès. La musique fait peur. Salut moineau jaune. Vous avez réussi. Bon, pour l'instant, les explos nocturnes, on n'est que à la difficulté 1 sur 5. Ouais, la nuit dure 5 minutes et la journée 20. Après, ce n'est pas impossible, selon comment la planète tourne autour du soleil. Après, c'est censé être la Terre, je crois. Mais en vrai, ce n'est pas censé être impossible, non ? Que la nuit dure moins longtemps que le jour, si ? Normalement, c'est plus ou moins égal, pas aussi déréglé. Ok. À force d'observer les Pikmin luisants, j'ai pu remarquer qu'ils ne mourraient pas à proprement parler. Qu'est-ce qu'ils font alors ? Eh bien, il semblerait qu'une fois vaincu, ils se transforment en photons et retournent à la Lumilière. Mais dans ce cas, est-ce que ce sont vraiment des Pikmin ? Allons sauver notre feuillu. Jin, aventurier, toujours en quête d'une nouvelle planète à explorer et d'un auditoire pour les récits de ses aventures passées. Alors... Ah bah oui ! Ça s'est très bien passé, Shiro-kun. Très très bien. On avait le mec des duels, bah il y a le mec des défis. Forcément. Merci pour ton risub, hein, Shiro. Je m'appelle Jin. Je suis explorateur, errant, dans l'univers, à la recherche de planètes encore inconnues. Tout explorateur suit un entraînement rigoureux pour pouvoir compter sur lui-même en toutes circonstances. La méditation y joue un rôle important, surtout pour s'exercer au défi d'Andori. Vendrais-tu faire un essai ? Si tu parviens à bien visualiser le dandori, je te récompenserai d'un modeste présent. Je vois que tu as tout... Ah, tu es tout à fait capable de visualiser, ton potentiel est exceptionnel. Voilà, j'ai déjà eu un défi. Eh oui ! Merci beaucoup ! Tu mérites amplement cette récompense. Poursuis ton entraînement et tes efforts. J'ai déjà le platine, qu'est-ce que tu veux que je fasse, d'autre ? Reviens méditer quand bon te semble. Attendez... Tu sembles progresser rapidement dans l'exploration des grottes. Viens me faire ton rapport à l'occasion. Et allez. Je vais te faire saisir... ...ce qu'est la nature profonde du grotte. Poursuis assidument tes efforts. Je pense que nous avons parlé à tout le monde. Tout le monde est à jour. Tout le monde me connaît, sommes-vous ? Sous-sous-sous- J'arrive pas à parler. Avaissé. Sauf vous ! Bref ! Youtube. Des bisous ? Oh, Auchin, attendez, 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 attendez ! Attendez, juste pour Auchin là, vite fait. Vite fait, vite fait Youtube, vite fait ! On a trois points avec Auchin. La super morsure niveau 3. Voilà. Pour faire bien mal ! Des bisous Youtube. A bientôt pour une nouvelle exploration. Je vous ai dit, on va s'il y a trois points. J'en a repris 눈 pour une petite version. Pour une autre chose, il est, on va s'il y a l'autre Space. Voilà, je ne Melbourne. Je ne vous... On va s'il va s'il y a quatre dessus. Sous-titrage ST' 501